Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de sur ma chaîne pour ce nouvel épisode sur Gjur, donc c'est l'épisode du week-end bien sûr comme chaque semaine. Alors dans cette vidéo, comme du coup chaque week-end, nous allons voir la localisation de Gjur et nous allons aussi bien sûr décortiquer son stuff pour vous dire ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qu'il faut jouer ou ce qu'il faut pas jouer, enfin ça sera toujours mon avis, en essayant d'être le plus objectif possible. Dans un premier temps, Gjur se trouve à la tombe de l'observateur, sur Nessos, donc vous vous spawnez ici, il est sur son arbre qui est juste devant, bon là, pas de soucis si on commence à jouer un petit peu depuis longtemps à Destiny. Et donc on voit directement dans son stuff, donc on commence avec les exotiques comme d'habitude, le parjur qui est un très bon fusil qui revient à la mode, donc si vous n'avez pas la collection, je vous conseille de le prendre et de le tester, il y en a beaucoup qui jouent en assaut, c'est un très bon fusil pour faire des dégâts de loin, il peut garder beaucoup de munitions, donc c'est pas mal du tout, c'est même très très bon, je vous conseille au moins de tester ou de l'avoir dans la collection. Pour le chasseur, ça sera le dard de Kepri, un très bon exotique que vous pouvez jouer en abyssale, c'est pas mal du tout, mais bon, c'est pas un top exotique non plus, mais c'est pas mal du tout, c'est assez fun, avec des stats, le problème c'est la force, sinon on a un mobi résistant, c'est pas si dégueu que ça, mais le problème c'est vraiment la force. Ensuite on a le clôture cryo électrique, clôture électrique tout simplement, du titan qui est très jouable en PVP, et ici on a des stats assez correctes, assez correctes, en vrai de vrai si on joue un petit peu de mobi en PVP avec le titan, ça peut être assez correct en vrai de vrai, donc ça va. Et ensuite on a l'as de l'évasion pour l'arcaniste, mais je vais pas vous mytho avec l'arrivée du 3.0 cryo électrique, je ne vois pas trop trop son intérêt, donc mis à part ça, les stats ne sont pas incroyables non plus, donc je vous conseille pas. À moins de là dans les exotiques, peut-être la clôture électrique, et le parjure qui peut être pas mal. Ensuite on passe directement aux armes légendaires, et ça va aller très très vite. Le bloc murmurant, c'est des... Non, c'est même pas des bonnes stats, c'est non merci. Enfin c'est moitié PV, moitié PVP, alors c'est pas... C'est pas terrible. Ensuite il y a le tier loup, l'Ibellule amplificateur d'impulsion, c'est pas mal. Pas le guard roll, mais c'est pas mal. En vrai c'est pas mal, ça peut être assez sympa. Ensuite on a la promesse sombre, non merci. Lyselos, non merci. L'avenir lointain, c'est pareil. Le tranchant de l'honneur, alors oui c'est une bonne épée, mais pour moi ça vaut pas une guillotine, ou les armes des 30 ans donnent 10. Et le garde de nuit, donc là il nous donne de très très bonnes perks, mais malheureusement ça en est une PVP, une PVP, une PVE, pardon. Donc voilà. Donc là franchement pour les armes légendaires, je vous conseille rien, mais rien du tout ce week-end. Ensuite pour les armes légendaires, je vous l'ai dit, chaque week-end, je le présente qu'avec l'Arcanist cette semaine, mais allez le voir, avec les deux autres personnages, il y a toujours des choses très intéressantes. Enfin, normalement. Là, au niveau des gantelets, on n'est pas terrible. Là je parle pour l'Arcanist, là on n'est pas terrible. Ici on est à chier, et ici on est, ça va. Le problème c'est encore la force, mais ça va. On peut l'intégrer à certains builds, notamment un build créo-électrique, qui peut être très très bien. Donc franchement les bots, c'est très très clean. Par contre les autres, c'est acheté. Et franchement, là, dans tout ce qu'il y a là, il n'y a pas grand chose de magnifique. Par contre, on va passer aux armes exotiques, et je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez voir ça. Donc là, on arrive avec un rapassement avec oeil de la tempête. Voilà, juste magnifique. Vous avez un petit frein tête de flèche qui est pas mal, et une poignée texturée qui peut être pas mal non plus. Pour finir, nous avons le récit d'un homme mort, avec bien sûr l'arme vorpale qui est tout juste incroyable. Nous avons un rainurage polygonal, et une crosse artisanale. Les deux armes ici sont au moins à tester en PVP. Si vous ne les avez pas, jouez-les. Si vous n'avez pas les godrolls, je vois pas ce qu'il peut avoir de mieux, à part les godrolls de ces deux armes pour le PVP. Donc, si vous ne les avez pas, jouez-les. Si vous les jouez, bien sûr. Mais au moins, si vous ne les avez jamais testés, testez-les. Parce que franchement, là, il y a du très lourd, et c'est les perks actifs, les deux meilleurs perks actifs qu'il y a sur les armes. Donc, il faut y aller. Si vous n'avez pas le godroll, ou si vous n'avez pas tout court, bien sûr. Donc, voilà, en tout cas, pour que je jure ce week-end, rien d'extraordinaire, mis à part les deux armes exotiques qui sont pas mal pour le PVP. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé et que vous aura plu comme chaque week-end. J'attends vos retours, bien sûr, en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501